Je vais devoir faire des choix comme ça, très cruels, beaucoup. Fumer. C'est impossible de choisir. Suzanne Clément. Sur le plan artistique, mais personnel aussi, Andorval. Je ne peux pas choisir, c'est impossible. Les acteurs, en tout cas, avec qui j'ai travaillé. Nancy Grant, ma productrice aussi. C'est tellement difficile, cette question. Celle-là, dans le film, la scène du baiser. Ça a été marquant de tourner cette scène. On a dû la tourner rapidement en plus, puis on l'a tournée en 65 mm, donc le nombre de plans était limité. Mais le plaisir était au rendez-vous. Dans ce film-ci, la maison dans laquelle se déroule la fête chez le personnage de Sharif, la soirée qui est passée longuement à jouer à des jeux, puis ensuite où Mathias et Maxime s'engueulent vraiment devant tout le monde, puis où Matt part en claquant la porte, revient, cette espèce de longue séquence qui dure peut-être une trentaine de minutes, et qui culmine donc avec la scène du baiser. Cette maison, en fait, était abandonnée. Il y avait un immense trou dans le plafond. On l'a reconstruite, en fait, puis on l'a redécorée au complet. Puis elle s'est posée détruire une ou deux semaines après. Euh, j'ai laissé Mouroncèle dans ton charme, mais je vais te la donner tantôt. J'ai tout bien entendu, ben là, ben jamais, je suis à toi. Non, non, c'est ça, Omar Sharif, la comédia décédée. Oui, Française, pour vous, Sharif. Ben, comme de raison, il était fou foutu de se pointer le bout du nez ce soir, lui, hein, pas de danger. Mon Dieu, on n'a pas le temps. Il y en a tellement. Il y en a toujours une, deux, trois par film. Il y en a de moins en moins. À mon goût, à moi, en tout cas. Pendant le tournage de Donovan à Londres, trop de problèmes, surtout. Que des problèmes, constamment, chaque jour. C'était pour une télésérie, j'avais quatre ans, une télésérie d'époque, au Québec, qui s'appelait Miséricorde. Tout de suite après cette première expérience, qui était un sort à quatre ans, quand même. Mais tout de suite après, c'était... Je voulais jouer. Avoir une réservation dans un restaurant, plus facilement. Dernière minute. Décorer ma maison, en acheter une, vivre autrement. Mais la liste des avantages est courte, quand même. Il me semble que j'ai toujours fait des choix où je sentais que j'appartenais à l'univers dans lequel le personnage s'inscrivait. Je ne me suis jamais dit qu'elle... Je n'ai pas une assez grosse carrière, je n'ai pas fait assez de films pour me dire « Ah, bon, plus beau, un mauvais casting. » Meryl. Meryl Streep. Je veux... Je veux être là-dedans. Je veux... Je veux être là. Je veux surtout travailler avec son perruquier. Ça aurait pu être décorateur, designer intérieur, ou... ou... de mode, de vêtements. Au début, il y avait une espèce de système. C'était peine d'amour, projet de film. Finalement, maintenant, c'est... C'est plus un moment d'apaisement, puis de liberté, puis de recueillement. Ça fait longtemps que je n'en ai pas eu un nouveau, là. Toutes les questions qui commencent par « Ça représente quoi pour vous? » C'est trop banal. Il faut aller plus loin, quand même. C'est... C'est déjà difficile de parler de soi, puis parler de nos films, puis d'y réfléchir, que... se faire poser des questions qui commencent par « Ça représente quoi pour vous? » « Ça représente quoi pour vous? » Non, non, c'est... Ça représente quoi pour vraiment ça ? Ça représente quoi pour